Salut tout le monde c'est Jérémy, aujourd'hui je vous retrouve en extérieur car on va parler d'un smartphone résistant, le Ulephone Armor 14 Pro Alors je me suis dit que c'était l'occasion de changer un peu du bureau et de vous le présenter ici où on pourra essayer de le mettre dans l'eau au passage On va commencer tout de suite par son design qui ne passera pas inaperçu, surtout avec ses 17 mm d'épaisseur et ses 360 g C'est du costaud et on le sent en main ou dans la poche Il est renforcé sur ses coins pour les chutes avec un trou pour y accrocher une lanière Sur la partie droite et aussi au niveau de l'écran, les bords reviennent légèrement par dessus ou cas où il tomberait à plat Sur le dessus on retrouve un port jack fermé par un embout Sur le côté droit les boutons de volume et power avec le capteur d'empreinte intégré Sur le dessous le port USB-C lui aussi protégé, un micro et un haut-parleur Sur le côté gauche un bouton d'action rapide que je vous présenterai juste après Et enfin le tiroir Dual SIM ou SIM plus micro SD qui peut être ouvert sans outils supplémentaires Niveau protection il est IP68, IP69K et 1000STD 810G Il résiste donc à l'eau jusqu'à 30 minutes à 1,5 m de profondeur, à la poussière, à l'humidité, à l'acidité, aux radiations solaires Et il est censé pouvoir résister à une chute d'un mètre cinquante Bon je vais éviter de le jeter par terre pour tester cette partie là car il est résistant mais pas incassable Et ça serait dommage d'abîmer un smartphone tout neuf Mais pour l'eau comme vous pouvez le voir ça pose pas de soucis pour l'immerger complètement Et on peut en profiter pour faire des photos sous-marines Niveau résistance il coche a priori toutes les cases pour les personnes qui travaillent sur des chantiers Ou dans des conditions difficiles c'est sûr qu'on a un certain sentiment de solidité Et on a bien moins peur de l'abîmer qu'un smartphone plus classique même avec une coque Bien entendu ses dimensions et son poids en font un appareil qu'on n'utilisera pas forcément au quotidien D'ailleurs si vous doutez encore un peu au niveau résistance Vous pouvez acheter en plus une coque supplémentaire pour le protéger Qui vous permettra en plus de l'accrocher à un sac ou à votre ceinture Bon là ça devient vraiment énorme mais ça peut être pratique en randonnée par exemple Pour la boîte de base le téléphone est fourni avec un chargeur Un câble USB-C vert USB Et aussi une seconde protection d'écran si la première déjà installée venait à s'abîmer Pour l'écran justement celui-ci mesure 6 pouces 5 en D On est sur un écran LCD IPS avec une résolution HD plus de 720 sur 1600 Pas de full HD ici et on a un taux de rafraîchissement de 60 Hz Le capteur selfie se trouve dans une encoche C'est quelque chose qu'on voit plus trop maintenant Et on a aussi une lettre de notification sur le haut de l'écran Alors l'écran ça sera pas vraiment le point fort de ce modèle Le LCD et pas de full HD Mais d'un autre côté ça permet de diminuer la consommation de la batterie Et si on achète un smartphone renforcé C'est peut-être pas forcément pour consommer beaucoup de contenu dessus Mais plutôt pour la partie pratique Pour la puissance le téléphone est équipé d'un Helio G85 Qui est de 6Go de RAM et 128Go de stockage Qu'on peut étendre jusqu'à 1TB avec la carte micro SD Il est 4G, il dispose du NFC pour les paiements avec Google Pay Et bonne surprise il arrive avec Android 12 d'installer dessus Il dispose de plusieurs modes supplémentaires pour les enfants Ou encore les personnes âgées avec des grosses icônes pour rendre l'utilisation du téléphone plus simple Niveau performance je vous affiche les résultats des benchmarks effectués Alors c'est pas incroyable forcément Mais en utilisation classique j'ai pas eu de ralentissement On est pas sur un modèle fait pour jouer au jeu non plus Même si on peut jouer à des petits jeux sans problème Mais l'écran et les dimensions du téléphone sont pas vraiment adaptés à ça Comme dit avant on a une touche de fonction rapide sur le côté Qu'on va pouvoir programmer pour répondre à une pression A une double pression ou un appui prolongé Ce qui peut être utile si on porte des gants par exemple On peut démarrer une application installée sur l'appareil Démarrer un enregistrement audio Allumer la lampe torche Ouvrir l'appareil photo sous l'eau Lancer un SOS pour appeler un proche Ou encore utiliser l'application Zello Qui est une application de type Tokiwoki Le téléphone dispose aussi d'autres outils accessibles Depuis le menu correspondant On va avoir une boussole, un niveau, un sonomètre Et d'autres outils qui peuvent s'avérer utiles En bricolant ou en travaillant sur des chantiers par exemple Pour l'audio on a donc un porte-jac sur le dessus Et un haut-parleur sur le dessous Pas de stéréo ici Mais on a par contre la possibilité d'écouter la radio Sans avoir à brancher d'écouteurs Ce qui peut être aussi la pratique en balade Sur un chantier ou au camping Et je vous montre le résultat tout de suite Pour l'autonomie on a une énorme batterie de 10 000 mAh C'est gros, ça explique l'épaisseur du téléphone Et ça permet d'avoir une grande autonomie Je vous affiche le résultat obtenu avec PCMark Qui fait passer la batterie de 100% à 20% Et forcément on a un très bon score Qui permettra de le garder plusieurs jours Sans avoir à le recharger Ce qui peut être pratique si on part en randonnée par exemple Et on peut forcément étendre encore ce stockage Si jamais on vient avec une powerbank supplémentaire Ou tout simplement si on le met vraiment en mode économie d'énergie On va vraiment l'utiliser juste pour des appels forcément L'inconvénient par contre avec une si grosse batterie C'est qu'il faut la recharger Alors pour cela le téléphone a une charge filaire de 18W Et une charge sans fil de 15W C'est vraiment long, il faut compter presque 4h pour le recharger complètement Donc il vaut mieux pas oublier de l'avoir fait avant de partir Pour la partie photo vidéo On a un capteur principal de 20 mégapixels Un flash Un capteur macro de 2 mégapixels Et un capteur de profondeur Pour la partie selfie On a un objectif de 16 mégapixels Et on pourra filmer jusqu'en Full HD avec Et je vous mets différents exemples que j'ai pris avec Alors j'ai été plutôt agréablement surpris par la qualité des photos Je m'attendais à vraiment pire Et ça permet sans problème de faire des photos souvenirs Et en plus de faire de la photo sous-marine Ce qu'on ne peut pas forcément faire avec tous les téléphones Alors on a un capteur vraiment utilisable C'est sûr que les autres on ne va pas vraiment faire grand chose avec Comparé à d'autres modèles classiques au même tarif Ce n'est pas au même niveau, ça c'est certain Mais il y a le mérite d'en avoir un Qui permet de faire des photos correctes Voici un exemple de la qualité de la caméra selfie Donc ici on pourra filmer en Full HD avec le capteur de 16 mégapixels Donc comme vous le voyez la stabilisation n'est pas super super Pareil pour le capteur principal Ça vous permettra de faire des petites vidéos Mais il faudra éviter de trop bouger avec bien entendu Pour le prix on trouve le téléphone à 259 euros sur Amazon Et il faudra rajouter 40 euros pour la coque Alors ça me semble correspondre à peu près au prix pour ce type de produit N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce prix aussi dans les commentaires Après ça reste Amazon en plus Donc ce qui est bien c'est que si jamais il y a le moindre problème On peut les contacter pour le support et le renvoyer directement Pour conclure pour un téléphone résistant Qu'on utilisera dans des conditions de travail difficiles Ou pour avoir un téléphone qui peut tenir longtemps sans être chargé Quand on part en randonnée sur plusieurs jours Je pense qu'il coche bien les cases Il faut le prendre pour un téléphone qui est fait quand on a des besoins spécifiques Après c'est sûr que pour le même prix on pourra avoir un téléphone plus équilibré Un téléphone plus classique Voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu Que le cadre vous a plu aussi Donc dites moi ça en commentaire Et on se voit très bientôt